Salut c'est Marie-Charlotte, bienvenue dans ce Grand Méchant Book. Aujourd'hui je vais vous parler de deux albums. Deux albums qui parlent de renard et qui parlent aussi de la sensation de perte ou de deuil. On va commencer par Le Renard et l'Étoile qui a été écrit par Coralie Bigford Smith. Donc c'est son premier album. A la base elle est graphiste et là elle a décidé de se lancer dans la confection d'un album totalement par elle-même. C'est l'histoire de Renard. Renard il est tout seul dans la forêt, c'est un tout petit renard et sa meilleure amie c'est une étoile. Et arrive un jour où l'étoile disparaît. Alors Renard est très très malheureux. Il va commencer par se renfermer sur lui-même, être très triste. Et puis un jour il va dire, je vais me lever et je vais chercher mon ami. Alors il va chercher son ami dans la forêt, il va interroger les arbres, les feuilles. Et finalement il va finir par retrouver son étoile qui brille là-haut dans le ciel. Ce sont des graphismes très intéressants. L'illustratrice a beaucoup travaillé sur les motifs que l'on voit dans l'album. Donc au début le texte est très très bien défini quand tout va bien. Et puis quand le renard va aller moins bien, on va passer dans des images très sombres. Et finalement le texte va totalement s'intégrer à l'illustration. Je vous conseille vraiment cet album, c'est vraiment bien pour pouvoir parler à un enfant, de quelqu'un qui s'en va. On va peut-être le retrouver, pas forcément dans la forme où on l'attendait. Peut-être juste quelque part là-haut ou dans son cœur ou dans la lumière des étoiles. Le deuxième album que je voulais vous montrer c'est Où es-tu Lou ? de Sandra Dieckmann. Donc c'est son premier album qui est traduit en français. C'est l'histoire de Renard et de Lou qui sont très très amis. Ils passent leur journée ensemble, ils s'amusent au bord du lac. Et finalement ils vivent des journées parfaites. Et Lou lui dit à Renard, souviens-toi de ces journées parfaites parce que à partir de demain je deviendrai brillant comme une étoile. Alors Renard elle ne comprend pas trop ce que veut dire Lou. Et le lendemain elle ne trouve pas Lou. Alors elle va le chercher, elle va le chercher et puis elle va se rappeler de ce qu'il a dit. Et elle va commencer par monter tout en haut des montagnes pour pouvoir voir les étoiles. Et puis une fois là-haut elle ne retrouve pas Lou. Et elle va se sentir très triste et finalement elle va se rendre compte que Lou avait raison. Les journées sont belles, la vie est belle. Et même si Lou il n'est plus là à côté d'elle, il est là-haut dans les étoiles. Donc pareil cet album est vraiment très très beau. Surtout dans le traitement du dessin et des couleurs. Elle a dû travailler beaucoup au crayon de couleur je pense avec de l'encre. Et on a juste envie de voyager avec Renard et de venir la consoler quand elle ne va pas bien. Et surtout quand elle se rend compte que finalement elle est vivante, on sent cette force de vie avec nous. Et voilà, on a juste envie de rejoindre Renard et de chercher Lou avec elle et de le retrouver sous la forme d'une étoile. Donc ces deux albums sont vraiment super pour parler du sentiment de deuil ou de perte à un enfant. Parce qu'au final ils sont quand même très positifs. On se rend compte que la personne qu'on aime elle reste toujours un petit peu avec nous. J'espère que ces deux albums vous plairont. Je vous invite à venir les emprunter à la médiathèque et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada